Je remercie déjà l'ensemble des collègues du Forum du Champ Lacanien Libanais de nous avoir invités à cette journée qui s'annonce très riche. Alors, notre première séquence. Je vais présenter nos trois intervenants. Je vais commencer par Béla Aoun, pour dire que Béla est membre du Forum du Champ Lacanien Libanais, psychanalyste, qui s'occupe spécialement d'enfants et d'adolescents, et est aussi enseignante à l'université libanaise. David Bernard, qui va intervenir, est psychanalyste à Rennes et membre de l'EPFCL France et enseignant à l'université de Rennes. Marc Strauss, psychanalyste à Paris, membre de l'EPFCL France et membre fondateur de l'EPFCL. Donc, je donne tout de suite la parole à Marc Strauss, qui va nous parler. Donc, le titre de son intervention, c'est « Trous et surface ». Oui, merci d'abord aux collègues du Forum du Champ Lacanien du Liban pour votre invitation. Et en tout premier lieu, bien sûr, à Lela, mais à tous les autres aussi. Des remerciements pour votre invitation à intervenir à cette journée, mais aussi et surtout pour la générosité de votre accueil. Une générosité qui l'est d'autant plus qu'on la sent exigeante, donc sélective. Autant dire que ce qui nous relie, ce qui nous noue, ce sont des valeurs communes. Et n'y en aurait-il qu'une de valeurs communes ? Elle les vaut certainement toutes, puisque c'est la valeur de la vérité, ou disons plutôt de la fonction de la vérité. Et du coup, on le voit, nos corps s'en trouvent noués. Nos corps, là, à l'instant, forment un troupeau, un troupeau humain, mais un troupeau quand même, où chacun de nous tient sa place. C'est ce qu'il a à faire, sait comment il doit se comporter, en fonction de la place qu'il occupe, à ce moment, dans l'organisation de ce que j'ai appelé notre troupeau. Chacun fait ce qu'il a à faire, depuis moi qui vous parle. Et vous qui êtes prié, quand même, de ne vous manifester que par votre attention discrète. Autrement dit, vous êtes prié de vous tenir tranquille. En même temps, évidemment, ça ne vous interdit absolument pas de penser ce que vous voulez de ce que je dis. Ou d'autres choses. Alors, si le corps noué m'a paru un titre pertinent, c'est bien sûr parce qu'un corps, ça fuit. Ça fuit emporté par ses rêves. Et pour empêcher cette fuite de tourner au chaos, il faut l'attacher. Les corps, ça s'attache. À quoi s'attache-t-il ? Comment ? Par quels nœuds ? Nous postulons qu'il s'agit de nœuds, et non pas de soudure, puisque les corps ne se soudent jamais l'un à l'autre. On le sait, Lacan l'a indéfiniment répété, un corps ne fait jamais un avec un autre corps. Alors, commençons donc par le fait qu'un corps, on l'a. On l'a et on ne l'est pas. C'est une affirmation avancée par Lacan, au nom de son expérience de la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un corps, on l'a, on ne l'est pas. Et quelles sont les conséquences de ce fait sur nos vies ? Pourquoi est-ce que je ne serais pas mon corps ? Pourquoi ce que nous sommes et ce que nous faisons de notre corps ne serait-il pas commandé par une raison unique ? Par nos besoins, par notre nature biologique. Une nature qui fonctionnerait en relation avec son environnement, sur le mode punition-récompense, comme disent les neuroscientifiques. Un système dont les symptômes seraient la manifestation d'un dysfonctionnement à corriger. C'est en effet la position d'une certaine science qui progresse toujours plus dans la compréhension du cerveau. Une séance qui éclaire le rôle des neurotransmetteurs et autres hormones sur nos choix, sur nos humeurs, sur notre psychologie ou sur notre personnalité. Évidemment, c'est au prix d'oublier la pulsion de mort. Mais même si nous l'oublions et considérons le désir de punition comme un dysfonctionnement, même si nous considérons in fine que le corps obéit à des besoins biologiques, il ne reste pas moins que les sujets que nous sommes sont séparés de leur corps, au moins imaginairement. En effet, nous nous faisons une représentation de nous-mêmes dans le champ de ce qui constitue notre réalité. Et en même temps, ces corps doivent être éduqués pour que, comme sujet, avec le corps que nous avons, nous puissions nous inscrire à notre place dans les échanges humains et l'éducation, Lacan l'a rappelé aussi, l'éducation n'a d'autre but que de réfréner la jouissance. Qu'est-ce qui alors est supposé commander à notre corps ? Qu'est-ce qui le guide ? Et par quelle voie s'obtient l'obéissance des corps ? Leur soumission. En effet, remarquons que avoir un corps ne signifie pas nécessairement et automatiquement que l'on peut en faire ce qu'on veut. On peut avoir un corps, en tout cas en français, comme on a un jouet, mais on peut aussi avoir un corps comme on a une maladie. Donc, la psychanalyse part de ce fait. Ce fait d'expérience, admis, admis en tout cas comme tel depuis Descartes. Il y a une différence entre le corps comme organisme physique, biologique, et le sujet, en tant qu'il est représenté dans le langage. Et la psychanalyse rend compte de ce qui anime et met en mouvement les corps des parlettes en partant de la nécessité, pour eux, pour ces parlettes, de passer par le langage pour leur éducation. Et qu'est-ce que d'abord un corps parlant ? Sinon un trou. Un trou qui crache des mots. Des mots par lesquels le sujet se fait représenter auprès de l'interlocuteur auquel il s'adresse. Un interlocuteur qui reconnaît qu'il parle. Pensons aux premiers mots du babyle de l'enfant ou les mots entendus dans une langue étrangère. Il n'est même pas nécessaire de comprendre ce qui est dit pour savoir que nous avons affaire à quelqu'un qui parle. Le parler, ajoutons qu'il ne va jamais sans un se parler, sans un échange de paroles, donc, un lien entre deux corps. On peut évidemment se parler à soi-même, dans sa tête, et on le fait. Mais au bout d'un moment, le corps d'un autre, à qui parler, finit quand même par s'imposer, ne serait-ce que dans la religion. Évidemment, du coup, du coup, on se demande si les animaux qui, comme nous, ont l'air de se parler entre eux, de communiquer au moins, eh bien, si les animaux pourraient nous parler à nous comme nous leur parlons. Parce que nous parlons aux animaux. Pour les domestiquer, comme nous disons, nous contraignons certainement leur corps, mais nous utilisons aussi le langage. en revanche, eux. Alors, c'est un fait. C'est un fait, la parole de l'un a des effets sur le corps d'un autre. Et le problème, c'est que pour les êtres de parole que sont les humains, que Lacan a donc proposé de rebaptiser par l'être, la communication par la parole reste fondamentalement confuse. Le sens du message de l'autre n'est jamais entièrement clair. On a beau comprendre ce qu'il nous demande, autre chose est de savoir ce qu'il nous veut, ce qu'il désire de nous, ce qu'il veut de notre corps. Et pour cela, le symptôme hystérique, ça a déjà été évoqué et parlé là tout à l'heure, le symptôme hystérique démontre à la fois l'efficacité du langage sur le corps et ses effets de confusion à ce langage. L'intuition de Freud, vous le savez, a été que les symptômes hystériques répondaient à la même structure que les crises hystériques que Charcot provoquait à sa demande devant un parterre de spectateurs choisis à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. La crise, la crise hystérique, comme le symptôme hystérique, c'est un corps qui obéit à la volonté d'un autre et cela à l'insu du sujet qui a ce corps. Ça a tellement frappé Freud que, par répugnance pour l'usage de ce pouvoir de l'hypnose, que Freud a inventé la psychanalyse. Plutôt que d'user du pouvoir de l'hypnose, même pour faire le bien aux patients, il s'est employé à rendre compte de son mécanisme pour y échapper autant que possible. Et du coup, il a donné la parole aux hystériques. Insistons. Freud, d'emblée, a considéré l'hystérique non pas isolément, mais à partir de son lien à un autre. À qui ? Cet autre à qui le symptôme s'adresse. Il n'y a donc de psychanalyse qu'à partir d'un lien de discours, qu'à partir de deux par lettre en lien l'un avec l'autre. Et, parti de là, la psychanalyse montre comment les corps et les sujets s'attrapent l'un à l'autre, se nouent l'un à l'autre avec toutes les difficultés qui tiennent à ce lien. Lacan nous a montré avec le stade du miroir qu'un premier nouage se fait entre le sujet et son propre corps. Le sujet s'appréhende comme unité corporelle à travers son image. Une image qui se présente d'abord comme un autre. mais Lacan a précisé très vite que cette efficacité du miroir dépendait d'une place tierce d'un autre qu'il a écrit on le sait avec la majuscule l'autre du symbolique celui qui soutient l'enfant et profère le c'est toi. C'est toi une parole qui détourne du narcissisme mortifère mais aussi mais aussi conforte l'idée imaginaire du toit de l'identité à soi-même. Cela dit en même temps cette opération symbolique de nomination d'adresse vient d'en dehors de la surface du corps d'en dehors de l'image et elle troue l'imaginaire elle y fait trou. Elle alienne du coup le corps et son image au désir de l'autre un désir on le sait qui se manifeste à travers les soins prodigués à l'enfant le nourrissage l'apprentissage de la propreté concerne les trous du corps ces trous qui deviennent des lieux d'échange et c'est ainsi que la pulsion se constitue elle est toujours déjà échange Lacan il y a lourdement à insister elle ne relève pas la pulsion de l'instinct mais d'une construction une construction qui implique non seulement le besoin mais aussi la demande et donc le désir dont cette demande se soutient les pulsions se recoupent avec les trous du corps parce que l'autre du désir en particulier le premier autre l'autre maternel déjà évoqué aussi l'autre maternel fait du corps de l'enfant l'objet de son intérêt particularisé expression de Lacan autrement dit l'autre en fait du corps de l'enfant un objet qui répond à ses propres manques le manque de l'autre la mère fait de l'enfant l'objet de son fantasme pour le dire nos corps sont donc noués au langage où nous sommes représentés comme sujet cela par l'intermédiaire de notre image d'une part et d'autre part par nos pulsions mais si l'on peut rêver d'une belle harmonie pulsionnelle il y a quelque chose qui coince qui bloque qui fait malaise qui fait symptôme le sexe il n'y a pas de pulsions sexuelles alors qu'il y a bien un plaisir sexuel un plaisir sexuel et s'il n'y a pas à ce niveau il n'y a pas moyen de faire répondre le corps de l'autre s'il n'y a pas moyen de faire répondre le corps à la demande de l'autre et à son désir à quoi à ce niveau sexuel obéit-il et quelle peut être la relation du sujet à son plaisir sexuel on le sait c'est un plaisir qui ne va jamais sans difficulté et je le dirais jamais sans douleur la douleur justement de ne pas pouvoir trouver ce lien avec l'autre qui constituerait l'autre comme partenaire de ce plaisir pour la sexualité la règle du jeu pulsionnel fait défaut et fait apparaître une autre règle plus implacable pour laquelle aucun jeu n'est possible et qui soumet le sujet à son corps entraîné qu'il est à ce moment-là entraîné qu'il est dans une jouissance que rien n'encadre de ce qu'il connaît déjà la jouissance se présente là comme un coup porté sur une partie du corps qui n'est pas recouverte par l'image qui n'est pas neutralisée par l'image qui n'est pas ordonnée par le fantasme elle fait vaciller le sujet qui ne trouve pas à s'y représenter et Freud a montré l'importance fondamentale de cette dimension douloureuse de la jouissance avec son analyse du fantasme on bat un enfant le fantasme originel où à lire Freud se nouent le langage et le corps par ce troisième élément qui est le père et l'amour du père Lacan s'en relâche à interroger ce lien primordial entre le langage et le père père supposé occupé dans le langage la fonction de garant de garantie d'un et Lacan s'était forcé à montrer comment justement père et langage ne se confondent pas le père une jouissance une jouissance qui perdure dans le symptôme du sujet mais quand même cette fonction paternelle fiction d'unité ça n'est pas rien pour autant mais quand même avant toute unification ce qui est inaugural pour l'humanisation c'est la frappe signifiante elle-même pour laquelle le corps est surface surface d'inscription on pourrait dire qu'avant toute construction d'un on bat un enfant il y a un ça bat un corps le langage bat un corps ainsi le corps est soumis à certaines marques qui signeront ce que nous appelons sa singularité et en même temps qu'elles représentent ces marques le sujet quand il parle elles sont reconnues comme telles par l'autre qui y entend une parole ces marques Lacan les a dommées S1 les signifiants maîtres qui constituent l'inconscient qui font comme il disait la traverse du sujet ils sont les points de fiction de fiction d'unité les signifiants singuliers ou l'inconscient les signifiants singuliers de l'inconscient où une unité imaginaire s'est fixée une coïncidence s'est opérée entre un corps et l'autre symbolique sous la figure d'un père supposé manifester sa volonté et son amour et qui par son intervention sauve le sujet du néant une analyse peut permettre de mettre à jour ces signifiants et leur poids leur poids qui tient à leur ambiguïté imaginaire l'interprétation analytique porte sur ce point précis par l'équivoque elle défait elle libère le sens idéalisant qui en travait le sujet ainsi je résume le sujet est noué c'est la question que j'ai développée jusqu'à présent le nouage du sujet à son propre corps le sujet est noué à son corps par son image et par le désir de l'autre qui le porte et le soutient il est aussi noué à son corps par le fantasme et par le désir de l'autre qui propose un objet à sa satisfaction il est enfin noué à son corps par certains signifiants qui viennent effectivement d'un autre mais d'un autre qui n'est personne de particulier et auquel cet autre il ne peut y avoir de soumission qui ne soit consentie ou assumée alors j'ai insisté jusqu'à présent sur le nœud entre le sujet et son corps il reste à dire très rapidement pourquoi ce nœud ne peut se faire sans la mise en jeu du corps d'un autre au niveau imaginaire nous avons comme corps de l'autre bien sûr le corps du semblable dans le miroir mais aussi le corps de l'autre majuscule qui le reconnaît et donne de la voix lui parle lui dit c'est toi au niveau du fantasme le montage de la pulsion c'est plus intéressant là au niveau du fantasme le montage de la pulsion implique que le sujet et le corps ne puissent jamais être présents simultanément là où est l'un l'autre ne peut être soit sujet soit corps ils sont exclusifs l'un de l'autre ce qui fait comme conséquence clinique d'ailleurs que le sujet n'est jamais tout à fait sûr d'être là où il faut la peur comme disait le rappeler il est là il lui faut donc un partenaire un partenaire au moins imaginé sinon incarné pour s'unir pour s'unir à lui c'est cette même quête de l'unité du signe de l'amour qui fait que les sujets cherchent leur complément dans la jouissance d'un autre corps une quête qui est toujours vouée à l'échec parlons enfin au dernier niveau celui des signifiants maîtres de l'inconscient lorsqu'ils sont portés par un autre corps un autre corps parlant bien sûr et qu'ils entrent en résonance avec le nôtre et bien avec ces corps se nouent un lien auquel notre fantasme donne un sens celui d'une espérance commune donc les corps s'attirent se nouent pour des activités très diverses pouvant aller on le sait jusqu'à la copulation et même la reproduction de l'espèce en quoi nous satisfaisons à la loi de cette espèce par des rencontres qui sont fondamentalement contingentes et qui obéissent à un réel que nous ne pouvons que supporter alors pour conclure que peut la psychanalyse sur le lien des corps trois points je dirais qu'elle peut défaire le symptôme de sa part hystérique la part qui vise à tout prix à intéresser l'autre la part qui se consacre à une cause perdue puisque cet autre n'est qu'un rêve celui du père idéal qui garantirait l'un dans l'autre elle peut aussi la psychanalyse assouplir le fantasme en lui ôtant sa force aveugle et entêtée une force qui peut conduire le sujet à tous les excès avec leur déception et leur désillusion elle peut enfin me semble-t-il permettre au corps de prendre sa place plus facilement plus facilement dans son jeu dans sa danse avec les autres corps tout en acceptant que les nœuds qui unissent les uns et les autres ces nœuds sont et restent toujours pour une part contingents autrement dit l'histoire n'est jamais écrite une fois pour toutes je vous remercie applaudissements Merci.